A la une de l'actualité, la condamnation des trois journalistes d'Al Jazeera à trois ans de prison par un tribunal égyptien a suscité de fortes critiques au niveau international. Leurs avocats cherchent à obtenir une grâce présidentielle. Le tribunal a demandé à la défense d'entrer dans le box des accusés avant le début des procédures. Les journalistes espéraient un acquittement, mais l'introduction du juge leur a bien fait comprendre qu'il ne s'en sortirait pas cette fois-ci. Le tribunal a déterminé sans doute possible que les accusés ne sont pas journalistes. Ils ne sont enregistrés dans aucune administration journaliste en Égypte. Ils ont acquis et utilisé des équipements de diffusion sans autorisation. Et diffusé de fausses informations après les avoir réédités sur la chaîne Qadari Al Jazeera. Le verdict a mis en colère les avocats du journaliste canadien Mohamed Fahmy. Son ambassade va tenir plusieurs réunions avec des officiels égyptiens pour demander une grâce présidentielle ou un rapatriement comme son collègue australien Peter Grest. Cela envoie un message dangereux qu'il y ait des juges qui autorisent leur tribunal à devenir des instruments de suppression et de probacornes. Mais il y a une solution. Votre président, le président Al-Sisi, a déclaré depuis le début qu'il espérait qu'il n'ait jamais été accusé et qu'il interviendrait à la fin du processus judiciaire pour accorder une grâce si les journalistes étaient condamnés à nouveau. Tous les accusés ne disposent pas du même soutien que Fahmy. Leurs avocats ont déclaré que leur dernière chance d'appel pourrait être facilement acceptée. La cour n'a jamais répondu à certaines de nos demandes avant de prendre sa décision. Certains problèmes techniques nécessitent l'opinion d'experts et la cour a ignoré ce fait. La cour de cassation annulera donc ses verdicts, j'en suis sûr. Le tableau n'était pas entièrement sombre, du moins pour deux des accusés. Iman a brandi un papier à l'attention de son père sur lequel était écrit « innocent ». Ce n'est pas une sentence juste pour les journalistes, mais mon père est innocent maintenant. Il est ingénieur, il est disparu soudainement il y a deux ans, puis nous avons découvert qu'il avait été accusé dans cette affaire. Nous avons essayé de leur dire pendant deux ans qu'ils n'étaient pas journalistes, et ils s'en sont finalement rendus compte. Grande déception pour les journalistes d'Al Jazeera et leur famille lorsque le procès a conclu à une peine de prison. La défense dit qu'il n'y a qu'un moyen de mettre fin à ce cas, une grâce présidentielle d'Abdel Fattah al-Sissi.